Générique Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal que l'entame avec les titres de l'actualité. Décidé par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, les jeunes citoyens nés avant le 1er janvier 1995 n'ont encore incorporé, sont dispensés des obligations du service militaire. De nouvelles facilités d'acquisition de logements ADL3, l'opération de souscription à ce programme commencera le 5 juillet prochain à 17h. Importantes annonces faites par le ministre de l'Habitat que vous suivrez dans ce journal. Présidentiel, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au siège de l'ANI. Et puis nous irons à la rencontre de l'un de nos compatriotes établis à l'étranger qui focalise son attention sur les prochaines élections présidentielles, son portrait dans ce journal. La saison estivale à nos portes à Béjaya. Les préparatifs sont terminés pour accueillir les vacanciers. Des mesures ont été prises pour garantir le bien-être et la sécurité des touristes. Dans la Ouillaya, plus de 35 plages seront ouvertes aux vacanciers. Un reportage est à suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Bouna, a décidé de dispenser les jeunes citoyens nés avant le 1er janvier 1995, dont encore incorporé des obligations du service national. Et ce, conformément aux dispositions du décret présidentiel 2484 du 11 juin 2024, portant dispense des citoyens assujettis aux obligations du service national. Le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des jeunes citoyens nés avant le 1er janvier 1995, dont encore incorporé, qu'ils se sont invités à se rapprocher des structures du service national dont ils relèvent, pour satisfaire aux formalités administratives inhérentes à cette opération, munie d'une copie de la carte d'identité nationale et de deux photos d'identité. Le calendrier de passage des citoyens concernés au niveau des structures du service national est fixé suivant le mois de naissance et s'établit comme suit. Les personnes nées en janvier du 30 juin au 4 juillet 2024, les personnes nées en février du 7 au 11 juillet 2024, les personnes nées en mars du 14 au 18 juillet 2024, les personnes nées en mois d'avril du 21 au 25 juillet, les personnes nées en mai du 28 juillet au 1er août 2024, les personnes nées en juin du 4 au 8 août, les personnes nées en juillet du 11 au 15 août 2024, les personnes nées en août du 18 au 22 août 2024, les personnes nées en septembre du 25 au 29 août 2024, les personnes nées en octobre du 1er au 5 septembre 2024, les personnes nées en novembre du 8 au 12 septembre et les personnes nées en décembre du 15 au 19 septembre 2024. Je vous en parlais tout à l'heure. Nouvelles conditions et modalités d'acquisition de logements dans le cadre de la location vente à ADL3. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belaribi, a indiqué aujourd'hui à Alger que l'actualisation du décret exécutif fixant les modalités d'acquisition de logements permettra le versement de l'apport initial des bénéficiaires en 5 tranches au lieu de 4 et la prolongation du délai de paiement du montant restant du prix du logement à 30-35 ans au lieu de 25 ans. Les inscriptions pour le temps attendu programme ADL3 commenceront le 5 juillet prochain à 17h. Une annonce faite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tariq Belaribi, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement qui est chargé de la réalisation et de la distribution des logements de la formule location-vente. Nous avons rendez-vous pour le lancement du programme ADL3 le 5 juillet prochain à partir de 17h pour permettre à tous les intéressés de s'inscrire en ligne. Nous avons travaillé dur pour préparer ce programme en étudiant tous les points et en collaborant avec les autorités locales pour fournir les terrains nécessaires afin de lancer les premiers projets dans une première phase. Par ailleurs, le ministre a précisé qu'en prévision de l'ouverture du programme ADL3, des modifications ont été apportées au décret exécutif 105.01 fixant les conditions et les modalités d'acquisition et qui sera publié au journal officiel dans les prochains jours. Une actualisation qui a permis l'augmentation des tranches de paiement de 4 à 5, l'extension des délais de paiement à 30 et 35 ans selon les revenus et l'introduction d'une procédure de parrainage pour faciliter les paiements. Bélaribi a en outre fait savoir que les inscriptions au programme ADL3 et la gestion des dossiers de souscription jusqu'à la remise des clés se feront via la plateforme électronique. Quant à la méthode de souscription, elle sera entièrement numérique. Il suffit d'entrer son numéro d'identité nationale et le numéro de sécurité sociale, ce qui démontre une fois de plus notre maîtrise des aspects techniques et numériques. D'ailleurs, une nouvelle plateforme numérique spéciale a été mise en place pour permettre une inscription fluide, que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone. Le tout supervisé par des experts et spécialistes dans ce domaine. Autre bonne nouvelle pour ce 5 juillet, la distribution de 67 000 logements à travers tout le territoire national. En prévision des prochaines élections présidentielles, le processus de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles par les prétendants à la candidature à l'élection présidentielle et le 7 septembre prochain se poursuit au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections à Alger. Aujourd'hui, le représentant du candidat Abdelhamid Arbi Sharif ainsi que les candidats Abdel Kamel Blani et Abdelkharal Kjalali ont retiré les formulaires de candidature portant à ce jour le nombre de ceux qui souhaitent se présenter à 21. Partie intégrante de notre tissu sociétal national, les membres de notre communauté établi à l'étranger qui ont un rôle important dans les prochaines élections présidentielles en tant que force de proposition au processus de développement engagé par l'Algérie. Comme Abdrahman, un jeune développeur algérien qui focalise son attention sur les prochaines élections présidentielles. Son portrait est signé à Fabel-Auchette. Originaire de la ville d'Angoulême, Abdrahman est diplômé de l'Institut de génie physiologique et biotechnologique. Mais sa passion en a fait un développeur d'applications. On apprend tous les jours. Je ne me suis jamais arrêté d'apprendre. Je propose des prestations pour du développement d'applications, du développement de sites web. Et puis après, plus largement, tout ce qui est référencement sur les moteurs de recherche et tout ce qui est accompagnement dans le digital. Des applications notamment au service de la communauté musulmane de sa ville et au-delà, comme celle de la grande mosquée de Paris, avec toutes les horaires de prière en fonction de la géolocalisation. Ou encore, le Muslim Quiz, une application didactique pour tester ses connaissances en islam. Un attachement à sa culture et à sa religion inculqué par ses parents. Mes parents, ils ont toujours fait en sorte qu'on se sente algérien, quoi qu'il arrive. Donc ça a été aussi bien des vacances en Algérie que le fait de parler cul en arabe à la maison. Et on ne s'est jamais posé de questions finalement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne s'est demandé qui on était ou quoi. On savait exactement qui on était. Passionné d'actualité également, Abdrahman dit suivre avec acuité l'actualité de l'Algérie et notamment à l'international. Les réussites diplomatiques qu'il y a pu y avoir à l'ONU vis-à-vis de la Palestine et de la question palestinienne, etc. Et on voit que l'Algérie, elle n'a jamais dévié de un iota sur la question palestinienne dans d'autres pays sans les citer. Un jour ci, un jour ça, l'Algérie a toujours été du côté de ses frères palestiniens. Et pour cause, ils vivent une situation similaire à ce qu'a vécu l'Algérie avec la colonisation française. Il y a des gestes forts qui ont marqué l'histoire et qui aujourd'hui, moi, force est de constater, je suis très heureux de voir qu'il y a encore des nouveaux jalons marquants dans cette histoire diplomatique algérienne. En ce moment, ce sont les présidentielles de septembre qui focalisent son attention. Ils militent délévolement pour mobiliser tout le monde autour de leurs enjeux. Je leur dis quelque chose de très simple. Aujourd'hui, plus il y a de votants et plus la légitimité du président élu est renforcée. Donc si on voit ce qui est fait à l'échelle internationale avec un président élu en bonne et due forme, si on explose l'espoir de participation, sa légitimité va être encore plus renforcée. Donc à nous, à notre échelle finalement, de participer à l'effort du pays et de dire voilà, on participe et le président se retrouvera légitimé dans son action et dans sa marge de manœuvre finalement. Pour ce faire, il ne se contente pas d'aller voter lui-même. Je vais non seulement voter, mais je participe aussi à l'information au niveau local, au niveau d'à l'échelle de ma ville pour qu'un maximum de jeunes puissent notamment s'inscrire. Parce que là, on est en plein dans la période de révision de liste électorale et donc on peut encore s'inscrire. En effet, seuls les inscrits sur les listes électorales peuvent voter le jour J. Alors, à vos inscriptions. Direction la huilayette de Betna, qui est bien connue pour ses richesses agricoles. On s'intéresse ce soir à celle de l'abricot. Les régions d'Oled, Sislimane et de Ngaouz sont réputées pour la production abondante de ce fruit succulent. La récolte a justement commencé avec des prévisions hausses, estimées à près de 400 000 quintaux cette année. Younes Lekhaldi, Bémel Kabelal. Une récolte record d'abricots est annoncée cette année dans la huilayette de Betna. Une production qui devrait atteindre 394 805 quintaux. Une augmentation significative par rapport aux 114 414 quintaux de l'année précédente. La huilaya de Betna est connue pour la qualité et le goût de ses abricots, surtout dans les régions de Oled, Sislimane et Ngaouz, où vous trouverez une variété très prisée appelée le lousi rouge. Vous trouverez même que son noyau est sucré et délicieux. Alors que la récolte des abricots des vergers de Oled, Sislimane et de Ngaouz se poursuit, l'opération de renouvellement d'autres vergers se maintient afin de préserver ce type d'arboriculture fruitière. Cette région est connue pour sa production d'abricots. Beaucoup de familles vivent de cette culture depuis des générations. La surface totale consacrée à la culture des abricotiers à Betna, qui a atteint les 3598 hectares, dont 3475 hectares productifs, concentrés notamment dans les deux daïras de Oled, Sislimane et de Ngaouz, a permis la création de certains projets d'investissement dans l'industrie de transformation, comme cette unité dédiée à la transformation de l'abricot. Nous avons créé cette unité dont la capacité de transformation est de 50 tonnes par jour afin d'aider les agriculteurs à écouler leur excédent de production. La commune de Oled, Sislimane, compte parmi les localités grandes productrices de fruits, notamment l'abricot qui est produit dans huit autres communes de la wilaya de Betna. Nous nous apprêtons à inaugurer une usine privée dédiée à la transformation de ce fruit en jus et en confiture. Des efforts sont actuellement déployés dans cette wilaya pour le développement et la diversification de l'arboriculture fruitière par le recours au système d'irrigation économique ONO. Intéressons-nous à présent aux prévisions de la Banque africaine d'import-export sur le commerce africain. La Frexibank prévoit une croissance qui atteindra les 3,8% cette année. Une croissance économique plus élevée que celle relevée à l'échelle mondiale, notamment grâce à l'amélioration de plusieurs indicateurs macroéconomiques, comme un taux d'investissement élevé dans des secteurs productifs, une inflation contrôlée ou encore une politique économique appropriée. Selon les prévisions de la Banque panafricaine d'import-export, les perspectives pour le continent africain 2024 restent positives, en dépit de l'environnement économique difficile de 2023. Ainsi, la croissance économique moyenne de l'ensemble des pays africains devrait atteindre 3,8%, soit légèrement supérieure à la croissance mondiale, attendue de 3,2%. Dans son rapport, la Banque prévoit que la croissance du continent africain atteigne 3,8% en 2024, avant de se hisser à 4% en 2025. La croissance du continent devrait être supérieure à la moyenne mondiale, et bien que l'inflation soit actuellement élevée, elle devrait diminuer. Cette tendance à la baisse se poursuivant en 2025, souligne le rapport. Concernant le secteur commercial, les échanges intra-africains ont augmenté de 3,2% entre 2022 et 2023. Toutefois, les défis mondiaux actuels ont sapé la performance du commerce africain, qui s'est contractée de 6,3% en 2023, après avoir connu une croissance de 15,9% en 2022. Selon les experts, la hausse du commerce intra-africain reflète la résilience de l'économie africaine et l'impact potentiel du marché unique de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, pour le continent en tant qu'outil de protection contre les chocs mondiaux. En résumé, le rapport indique que l'optimisation de la ZLECAF peut se traduire par des gains potentiels grâce à un accroissement du commerce et des investissements intra-africains. Le rapport révèle également que les économies africaines sont confrontées à plusieurs risques de détérioration, notamment l'augmentation des niveaux de la dette souveraine et l'escalade des tensions géopolitiques dans certains cas, ainsi que l'insécurité alimentaire potentielle. A noter que l'Afrique Simbank a pour rôle de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Et puis sachez qu'en septembre 2025, l'Afrique Simbank organisera Alger en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAF, la quatrième foire commerciale intra-africaine, IATF 2025. Les violences dans la bande d'Oreza se sont intensifiées après une petite accalmie. Hier, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie, des bombardements sionistes qui ont fait rage dans le sud de l'enclave, pendant que l'armée d'occupation affirme se préparer à une possible offensive au Liban. Les infrastructures de base sont endommagées, les approvisionnements en nourriture et médicaments sont interrompus, ce qui exacerbe une situation déjà critique. Malika Benal. Au 257e jour d'agression contre Razza, l'entité sioniste continue de bombarder et de tuer des innocents, comme des commerçants sans défense, dont le seul tort était d'attendre un convoi d'aide au passage frontalier de Rafah. Ils ont été tués par des missiles de l'aviation sioniste. Ils ont tué des commerçants, ils ont tué des femmes, des enfants. Chaque jour, nos enfants, nos familles, nos voisins tombent en martyr. Sept missiles ont été lancés successivement, l'un après l'autre. Ils ont tué encore une fois des innocents qui sont partis chercher de la nourriture pour approvisionner nos frères, dans les zones sinistrées et aux milliers de déplacés qui peinent à se procurer de quoi vivre. L'occupation sioniste continue son agression intensive et globale sur la bande de Razza. Hier soir, l'agression sioniste a fait plus de 30 martyrs. 17 d'entre eux ont été tués dans les bombardements dans les camps de réfugiés de Borej et de Nusayrat. Le nombre total de victimes de l'agression s'élève désormais à plus de 37 000 martyrs et 85 000 blessés. Les dégâts considérables causés aux infrastructures et aux installations vitales ont provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent dans la bande de Razza en raison de l'interruption des approvisionnements en nourriture, en eau, en médicaments et en carburant à cause des restrictions imposées par l'occupation. La situation empire avec l'annonce des hôpitaux de la bande de Razza qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients et blessés. Par ailleurs, plus de 3 500 enfants vivent sous la menace de la mort en raison de la malnutrition, du manque de médicaments, de compléments alimentaires et de vaccination. La Fédération algérienne de football informe que la finale de la Coupe d'Algérie édition 2024 qui opposera le Moudia Club d'Alger au Shabab Riyadi Belouzded se jouera le vendredi 5 juillet prochain à 16h au stade du 5 juillet du complexe olympique Mohamed Boudieff à Alger. La saison estivale est à nos portes dans la wilayah de Bjaïa. Les préparatifs sont terminés pour accueillir les vacanciers qui seront sans aucun doute très nombreux. Le confort et la sécurité des touristes sont une priorité. Des mesures ont été prises pour garantir leur bien-être. Mais ce qui fait vraiment la différence à Bjaïa, c'est la multitude de plages autorisées à la baignade. Plus de 35 plages seront ouvertes aux vacanciers. Naïma Haouche, reportage. Des administrateurs de plages, des axes routiers donnant sur la mer ouverts après plusieurs années de fermeture, une plateforme dédiée aux estivants, une panoplie de mesures prises pour assurer une saison paradisiaque sur la côte ouest de Bjaïa qui offre une mer azurée, des plages au sable fin, le rêve. Et justement, le rêve est permis à Bjaïa. Tous les ingrédients sont réunis pour des vacances réussies. L'heure est aux dernières retouches. Les plages réaménagées, les administrateurs déjà sur le pont. Avec une côte de 100 kilomètres, la direction du tourisme a autorisé des concessions pour passer une saison estivale à la hauteur de ces préparatifs. Cette année, nous avons lancé une concession, une adjudication, au niveau de la wilaya, au niveau des 18 places, sur 35 autorisées à la baignade. Donc, conformément à la réglementation en vigueur, cette année, nous visons à améliorer les services pour les estivants, sans oublier l'accès libre et gratuit. Gratuité d'accès aux plages, campagne de nettoyage, installation d'équipements, tout est pris en charge pour accueillir le rush sur les plages bougiottes. Et quoi de mieux que d'assurer la sécurité des vacanciers. Cette année, une série de formations a été dispensées aux administrateurs des plages. Ces formations visent, premièrement, à mettre à jour, à mettre à niveau tous ces administrateurs. En termes de préparation de la saison estivale, parce qu'ils doivent participer eux-mêmes, donc ça fait un mois qu'ils sont au niveau des plages. Des rapports journaliers sont transmis à la wilaya, à la DERA, à la PC, à la direction du tourisme. Maintenant, ils ont un rôle de gestion actuelle des estivants, d'être un point focal au niveau de la plage. Il y a aussi cette année, ils ont un équipement pour que les gens sachent qu'il s'agit d'un administrateur de plage ou d'une administratrice de plage. Une fois le cycle de formation achevé, les administrateurs désignés parmi les fonctionnaires des communes seront installés dans les zones côtières. Veiller au bien-être des estivants et être à l'affût du moindre pépas est loin d'être une mince affaire. Administratrice de la plage d'Aoukaz, qui s'étend sur près de 700 mètres, Radia est là de 8h jusqu'à 19h. De 8h jusqu'à 19h au bord de la plage, de faire la navette, c'est pas facile. C'est tous les jours. Je viens le matin, je vois déjà la plage, est-ce qu'elle est bien nettoyée ? Si elle n'est pas nettoyée, j'appelle, je fais des appels aux services concernés, on fait l'accueil des estivants. Je vois aussi les exploitants des autorisations ou les activités saisonnières, comme les autorisations pour l'exploitation de parasols, les pédalos, la boisson fraîche, les parkings, etc. Ça dépend de ce que la commune a ouvert ou a autorisé. Pour attirer toujours plus de touristes, un programme attractif est mis en place par la direction du tourisme. Petits et grands pourront profiter par exemple de ce nouveau aquapark, où l'on peut trouver une plage artificielle et des restaurants proposant toute la gastronomie algérienne. Avec sa façade ouverte sur la Méditerranée, passer des vacances dans la ville de Yemaguraya ne peut être que magique. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à la mi-journée avec M.A.D.O. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, dimanche. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada